Depuis hier, la Fédération Nationale Ovine tient congrès à Troyes, un rendez-vous crucial pour les éleveurs de moutons français en pleine épidémie de fièvre catarale. Aujourd'hui, le président du principal syndicat de la filière, la FNSEA, vient clôturer ses journées. Et les dossiers sont nombreux. En Champagne-Ardenne, attaque du loup, fièvre catarale, donc manifestation paysanne. Nous avons posé trois questions à Arnaud Rousseau. Écoutez. Quelle est l'urgence face à la fièvre catarale Ovine ? Au moment où je vous parle, on a encore trop d'endroits où les vaccins tardent à arriver. Pour nous, l'ambition, l'enjeu, c'est rapidement d'être capable de vacciner l'ensemble du troupeau pour faire en sorte que les impacts de cette maladie soient le plus réduits possible. Mais nous constatons tous les jours de la mortalité importante. Et donc, on aura besoin aussi de travailler à l'indemnisation rapide des éleveurs parce que quand vous perdez une brebis, ça veut dire que vous n'avez pas les agneaux. Ça veut dire que vous n'avez à terme pas ou moins de chiffre d'affaires. Et évidemment, quand vous êtes un éleveur, vous avez aussi besoin de faire tourner votre entreprise. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement impactant, difficile à vivre. Comment faire face à la menace du loup ? On a maintenant une population de loups en France qui est supérieure à 1 000 animaux. En tous les cas, ce sont les comptages. Comptages, par ailleurs, qui sont de notre point de vue sous-évalués. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est bien au-delà des 500 animaux qui nécessitent le maintien de l'espèce. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Il faut prélever des animaux. Il faut abattre des loups. On doit en abattre un peu plus de 200 en France cette année. Il faut le faire rapidement, puisqu'on est en ce moment, au mois de septembre, avec la sortie des loups-t-eau qui apprennent à chasser et qui donc prédatent de plus en plus d'animaux. Retelles facturent les manifestations paysannes ? Qu'en pensez-vous ? Le monde agricole, aujourd'hui, il a le sentiment qu'on n'a pas répondu à ses attentes du printemps. Il a par ailleurs vécu un été extrêmement difficile sur le plan des productions céréalières, avec la plus faible école de blé en France depuis 40 ans, sur le plan des vendanges, y compris dans cette région de Champagne-Ardenne, avec des vendanges qui sont en baisse sensible. Je redis que cette manifestation, elle s'est faite dans le respect des biens et des personnes. Il n'y a eu aucun membre des forces de l'ordre de blessés. Et je le redis, le problème de l'agriculture n'est pas réglé. Donc je crois que personne n'a intérêt à mettre de tension dans un moment de très forte tension.